Après des discussions ce 30 ans juillet à l'hémicycle, les conseillers nationaux ont finalement adopté le projet de loi organique déterminant le nombre, les dénominations et les limites territoriales des collectivités. La Bibliothèque Nationale lance la première édition des activités de vacances en espace d'apprentissage et de divertissement du TSEUR. A découvrir également le portrait d'une des rares femmes chefs des villages au TSEUR dans cette édition. Bonjour et bienvenue. Le projet de loi organique déterminant le nombre, les dénominations et les limites territoriales des collectivités autonomes, soumis à l'exemple des conseillers nationaux, a été adopté ce 30 ans juillet. Il vise à créer des espaces plus gérables à partir desquels seront entreprises les actions de développement socio-économique. Le compte-rendu d'engue, Ndoubsindia, Yves Dengouvé. L'examen de ce projet de loi organique a été soumis à 168 conseillers. Il détermine le nombre et les dénominations territoriales de collectivités autonomes. Et sur cette effective, on note 164 voix pour, une contre et trois abstentions. Ce projet a pour but de créer des espaces plus gérables à partir desquels seront entreprises les actions de développement économique et social. Le ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Bonne Gouvernance, Niman Mahamad, souligne que les créations et rattachements des collectivités autonomes s'inscrivent dans le cadre du programme politique du président de la République pour lequel il a été élu. Avec l'option de la décentralisation, le gouvernement répond à l'aspiration légitime de notre peuple qui voudrait être associé pleinement à la gestion des affaires publiques, notamment en essayant de développer les énergies locales qui doivent être promues dans le sens des légitimes espérances communautaires pour que le cadre et le niveau de vie de population soient améliorés. C'est lors du Forum National Inclusif que les participants avaient décidé de la suppression des sous-préfectures. Cette dernière réforme de l'État vise à donner plus de pouvoir à la base pour permettre aux Autochtones de mieux s'organiser et développer leur localité. La Banque africaine de développement a ouvert ce 30 ans juillet l'atelier de lancement du rapport thématique pays sur le thème impulsif, la transformation structurelle du TIAD par la réforme de l'architecture financière mondiale. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, dont le ministre des Finances, Bécote Junior et Maxime Solminger. Ce thème, la transformation structurelle des économies, est un thème de conséquence pour le TIAD qui est un pays en voie de développement. Et l'objet de cet atelier s'inscrit dans les missions de la Banque africaine de développement, qui en plus d'être une banque de développement, relève d'une banque de savoir. Son représentant intérimaire au TIAD souligne ici son avantage. Nous pensons que dans le cadre de la finalisation du Plan national de développement, le TIAD, effectivement, la question de la transformation structurelle qui se pose, se posera, et nous devons conjuguer nos efforts, appuyer les autorités nationales pour que cette transformation structurelle puisse être le levier d'un bon plan national de développement. Dans les études qui ont été faites, elles ont consisté à voir, pour le TIAD, où en était la transformation structurelle. Et à partir de ce constat, nous faisons un certain nombre de recommandations que nous vous soumettrons, sur lesquelles nous souhaitons avoir votre retour, pour qu'ensemble, nous puissions aider le TIAD à aller de l'avant. C'est un rapport structuré en trois chapitres, selon lequel le contexte macroéconomique au TIAD est globalement favorable. D'après la BAD, le pays a réalisé une croissance économique de 4,3% en 2023. Cette performance devrait s'améliorer au-delà de 5% en 2024-2025. Toutefois, malgré la production du pétrole, l'économie tchadienne est restée fondamentalement primaire et la pauvreté est paisante. Et ce n'est pas le ministre des Finances et du Budget qui dira le contraire. Je pense que les choses sont en train de changer progressivement. Le gouvernement fait du chien. Nous allons nous battre, et vous allez voir dans le cadre du PND, l'objectif, c'est d'augmenter la production céréalière sur 5 ans, de doubler la production céréalière. Les recommandations issues de ce rapport devront permettre d'améliorer le climat économique au TIAD afin de le sortir peu à peu du sous-développement. J'ai l'annoncé en titre, les activités de vacances socio-éducatives et culturelles, dénommées les vacances à la Bibliothèque nationale de mars 30 ans, une initiative de la Bibliothèque nationale qui permet aux enfants d'avoir un cadre d'apprentissage et de divertissement. Suivez le compte-rendu de Santa Capdana, Crioso Boyama. Elle a ouvert ses portes que pour les enfants, la Bibliothèque nationale. L'objectif, stimuler les intelligences de ces derniers pendant cette période de vacances. Et ce matin, ils sont venus des différents horizons du pays. Cette initiative est une première dans toute l'histoire de la Bibliothèque nationale du TIAD. Nous vous lançons donc un vibrant appel, dans la mesure où une seule main ne peut applaudir. Par ailleurs, nous tenons à préciser que jusqu'ici, ces réalisations relèvent exclusivement des évores de la Bibliothèque nationale du TIAD et de la MPCT. Pour cette première édition, la Bibliothèque nationale a mis les bouchons doubles, divertissement, enseignements sur l'histoire du TIAD, des découvertes à travers une visite guidée au musée national et aussi l'accès gratuit au parc Disneyland une fois par semaine. Les enfants doivent se divertir, bien évidemment, après neuf mois de cours, mais il est aussi important de les faire nourrir leur cerveau, aller au-delà, découvrir les auteurs et aller peut-être au monde de l'imaginaire. Il faut noter qu'à la fin de cette période de vacances à la Bibliothèque nationale, ces enfants bénéficieront d'une offre en nature pour soutenir leurs parents qui s'apprêteront à préparer leur retour sur le chemin de l'école. Autre chose, à présent, elle fait partie des rares femmes à être comptées parmi les chefs traditionnels au TIAD. Fouda Maramat Adoum est son nom. Elle est sur le trône du village Foske, soutien à neuf kilomètres de Moussoro, un village largement constitué des femmes. Ngena Oondoum Sintia nous dresse son portrait. À Foske, c'est-elle la maîtresse du lieu. Loin d'être une illusion, Fouda Maramat Adoum est la chef traditionnelle de ce village. La soixantaine revolue a hérité du trône de son père il y a plus d'une décennie. Et aujourd'hui, entourée de ses frères en harmonie, elle vit et exerce pleinement son pouvoir. Sur cette terre, l'on compte 573 habitants, dont 402 femmes, qu'elle gouverne. L'agriculture est l'activité principale de sa zone. Nous sommes de la famille royale. Après la mort de mon grand-père et de son successeur, qui est mon père, j'étais désignée pour les succéder. Je suis entourée de mes frères avec qui je dois diriger. Ici, nous travaillons la terre. Nous faisons le jardinage et la culture du mille pour notre survie. Ce qui fait que je m'occupe du champ et le jour suivant, je travaille au jardin. Et grâce à cet appui, Dieu merci, nous ne manquons de rien pour le moment. Fouda fait partie des bénéficiaires du programme de renforcement de la résilience et de la sécurité alimentaire P2RESA, mis en oeuvre par le PAM, programme alimentaire mondial, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, sous financement de l'Union Européenne. Nous allons hors de nos frontières pour les actualités internationales à une présentation de Jocelyne Alatar, monsieur. Le procès a été diffusé quotidiennement à la télé et sur YouTube. Mercredi 31 juillet, la justice en Guinée a déclaré l'ex-dictateur d'Addis Kamara coupable de crimes contre l'humanité pour des faits survenus le 28 septembre 2009 dans le stade de Conakry où une centaine de personnes ont été tuées dans la répression d'un rassemblement de l'opposition. Il a écopé de 20 ans de prison. Le tribunal a condamné cet autre accusé à des peines s'élèvant jusqu'à la prison à perpétuité. Il convient de déclarer Moussa Dadis Kamara coupable de crimes contre l'humanité sur la base de la responsabilité du supérieur hiérarchique qu'a déclaré Ibrahima Sori de Tunkara président du tribunal. Également en RCA, le conseil de sécurité de l'ONU lève l'embargo territorial sur les armes visant la Centrafrique. Une victoire diplomatique pour Bangui qui dénonçait une sanction injuste même si les forces gouvernementales en étaient exclues depuis un an. Cette victoire diplomatique constitue une première étape qui redonne dignité à la République centrafricaine et à son peuple, commente la ministre centrafricaine des Affaires étrangères Sylvie Baipo-Témon à l'issue du vote. Enfin, deux personnes sont mortes lors d'une opération de démolition et d'expulsion dans un quartier d'Abidjan la semaine dernière a indiqué le porte-parole du parti au pouvoir en Côte d'Ivoire mercredi. La semaine dernière, des échauffourés avaient opposé forces de l'ordre et habitants du quartier populaire d'Adjame pendant que des engins de chantier détruisaient maisons et commerces pour la construction d'une route. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivie. Le programme continue sur Tchad Info TV. 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 Tchad Info TV.